Je crois qu'il faut se réjouir du fait que le gouvernement en place a un souci, un grand souci pour la préservation de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement les plantes, ce n'est pas seulement la faune, la flore, ce n'est pas seulement le sol, mais là aussi nos objets culturels et culturels. C'est-à-dire que pour les travaux, pour les routes, pour les édifices, pour les logements, on essaie de préserver, si possible, nos objets culturels et culturels. Tous les projets, aussi bien les 45 projets phares que tous les projets du gouvernement actuel qui sont contenus dans le PAG sont soumis à l'étude d'impact environnemental et social. Le gouvernement peut prendre la décision en tant que gouvernement d'aller de l'avant sans tenir compte de ça. Mais le gouvernement veut, en comme obligation, de respecter ce qui est contenu non seulement dans la Constitution, dans la loi 4 sur l'environnement qu'on va actualiser pour ce passage obligé de l'étude d'impact environnemental et social avec l'obtention du certificat de conformité environnementale qui va permettre aux promoteurs d'avoir l'autorisation de commencer avec le travail. Même si c'est l'État qui est le promoteur, les projets qui passent à l'agent des cas de vie passent par ici. Tous les projets passent par ici, du PAG, même des individus. La station d'essence, même seulement, maintenant, passent par ici obligatoirement avant d'avoir cet étude de conformité environnementale. Je crois qu'il faut se réjouir de cela. Ce n'est pas tous les gouvernements qui ont ce souci. Et on a le soutien, non seulement de notre ministère, mais aussi du président de la République lui-même. Donc toute l'équipe, tous les ministres sont derrière nous. Et s'ils ont un projet, quel que soit le projet, ils viennent toujours. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de nous dire d'aller un peu vite. C'est normal. Mais depuis que moi, je suis venu, ça ne fait pas longtemps, le 6 mars, on a décidé d'étudier ce rapport avec davantage de rigueur, mais dans la sérénité. Pour que ça ne soit pas un blocage pour le démarrage de ce projet-là. Les Béninois sont inquiets, ils veulent voir quelque chose. Mais ils ne savent pas qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire. Et je crois que, par exemple, pour l'adfaltage, on a déjà évalué tous les rapports. Les rapports qui ont des insuffisances, on a déjà complété. Et à partir du mois de juillet, les travaux vont commencer. Dans tout le Bénin, avec toutes les routes qu'on aura. Et je crois que c'est une bonne chose. Je crois que c'est une bonne chose.